Alors dans cette vidéo nous allons voir comment effectuer la programmation de l'automate M241. On rappelle qu'on veut mettre un bouton sur l'IHM et que lorsqu'on appuie sur le bouton, s'envoie une information à l'automate qui donne l'ordre d'allumer la verrine verte. Alors, tout d'abord on va s'intéresser un petit peu à la configuration de l'automatisme, c'est-à-dire quel est l'automate présent dans l'armoire ainsi que les cartes d'extension associées à cet automate. Donc on ouvre l'armoire et on voit qu'on a un automate TM241-CEC24T suivi de 8 modules, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pardon, 7 modules d'extension. Donc il y a un module d'extension TM3DI16, DI c'est Digital Input et à son nombre de 16, donc c'est des entrées tout ou rien. Ensuite il y a deux cartes TM3DI8, ce sont des entrées tout ou rien, il y en a 8 par carte. Ici nous avons la carte TM3DQCZR, alors DQ c'est pour sortie, il y a 16 sorties, 16 vis ici, enfin 16 sorties, pas 16 vis. Ici nous avons DQ8 sorties, alors ça c'est tout ou rien à chaque fois. DI, DQ c'est pour du tout ou rien, c'est-à-dire c'est alimenté ou c'est non alimenté. Et ici nous avons une carte TM3AI2H, AI pour Analog Input, c'est-à-dire une entrée analogique. Alors maintenant on rappelle donc encore une fois qu'on veut piloter la vérine verte, on veut allumer le voyant vert de l'automatisme et pour cela on va se référer au schéma électrique de l'automatisme. Donc en cherchant dans le schéma électrique, on tombe ici sur cette page où on voit le coffret de la colonne lumineuse. On voit que le coffret de la colonne lumineuse est piloté par le module numéro 4 associé à l'automate. Donc le module numéro 4, c'est ce module, 1, 2, 3, 4. Ce module numéro 4, c'est la carte d'extension TM3DQCZR. Et la vérine verte de la colonne lumineuse, on voit qu'elle est branchée sur la sortie Q1 de ce module numéro 4. Donc on va maintenant aller à la programmation. Donc pour programmer, on va utiliser le logiciel sous-machine. On double-clique, le logiciel s'ouvre. Cette fenêtre pop-up apparaît, vous la fermez. On fait Nouveau projet, Projet vide et on va donner un titre à ce projet. Donc vous donnez le titre que vous voulez. Moi, je vais donner le titre suivant qui est pilotage, sortie, cellule robotique. J'ai mis un S à pilotage, je n'aurais pas dû. Alors ici, cette fenêtre apparaît. On va double-cliquer sur configuration afin d'indiquer au logiciel de programmation quel est l'automate qu'on utilise. Donc contrôleur logique, M241, et je vous rappelle qu'on utilise le TM241CEC24T, le dernier. On double-clique. Le logiciel va charger quelques informations relatives à l'automate que nous venons de sélectionner. Voilà, on fait OK et on arrive sur cette fenêtre-là. On va double-cliquer sur contrôleur. Le logiciel de programmation qui s'appelle le Logic Builder s'est ouvert. On va tout de suite vérifier que sur la gauche de l'écran du Logic Builder, nous avons les trois onglets équipement, application, outils. Si tel n'est pas le cas, on va essayer de les faire apparaître. Et pour cela, on va à affichage, navigateur, et vous voyez que si j'appuie sur équipement, application, et outils, alors ça me permet de les sélectionner. Mais s'ils n'étaient pas présents, ça aurait aussi permis de les faire apparaître. On va tout d'abord à équipement et nous allons rajouter les cartes d'extension associées à l'automate. Donc TM3DI16, DI8, DQ16R, DQ8R et AI2H. Donc vous allez sur, vous voyez l'automate ici, et vous allez sur l'item Iobus, Iobus TM3. Et là, on clique sur le petit plus. Et on va chercher TM3, module d'entrée-sortie numérique. On va rajouter d'abord les entrées. Donc TM3DI16. Là, vous faites ajouter l'appareil. Ensuite, on va sélectionner TM3DI8. Et il y en a deux, donc on fait ajouter l'appareil deux fois. Et on voit que nos modules ont été rajoutés. TM3DI16, TM3DI8, TM3DI8. Maintenant, on va rajouter nos sorties. Donc le DQ16R, on l'ajoute. Le DQ8R, vous voyez qu'il y a plusieurs 8. Donc 8R, R c'est pour sortir relais. On l'ajoute deux fois. Il apparaît deux fois. Et ensuite, on va chercher les entrées-sorties analogiques. Et là, ce sont des entrées AI2. On va rajouter le AI2H. Nous avons ajouté l'appareil. Donc là, on a nos 7 modules, notre automate. Les 7 modules, on ferme. Donc on a fait la configuration dite matérielle. On va aller dans l'onglet application pour créer le programme. Donc dans le programme, on a cliqué sur application. Ici, on a un petit dossier qui s'appelle GVL. C'est pour les variables globales. On va créer nos variables. Alors, pour cette petite application introductive, on a dit qu'on allait appuyer sur un bouton. Et ça allait allumer la verrine verte. Donc nous avons besoin de deux variables. Une variable associée au bouton. Une variable associée au voyant vert. Donc première variable. Je vais créer la variable BPVérineVerte. C'est ce bouton, en fait, de type booléen. Booléen signifie soit j'appuie sur le bouton, soit j'appuie pas sur le bouton. Deux états possibles pour booléen. Donc ce bouton me permet de dire que j'ai appuyé... Enfin, cette variable est associée à l'appui ou non sur le bouton qui sera sur l'UHM. Ensuite, une deuxième variable associée au voyant vert de la verrine. Donc je vais l'appeler voyant vert. Et pareil, ce voyant, il est soit allumé, soit éteint. Donc deux états possibles. Donc ça, ce sont des variables de type booléen. Une fois que ceci est fait, je retourne sur l'onglet équipement. Et comme vous vous rappelez ici, c'est la sortie Q1 du module 4 qui est reliée à la verrine verte. Donc je vais sur le module 4. Je reviens sur l'onglet équipement, module 4. J'ai cette fenêtre qui apparaît. J'ouvre le dossier sortie. Je le développe. Je développe l'onglet QW module. Et en fait, ce que je vois, c'est que j'ai toutes les sorties. Q0 jusqu'à Q15. Ça fait bien mes 16 sorties. Et sur la sortie Q1, je veux associer la variable voyant vert à cette sortie Q1. Donc première opération à réaliser, c'est réinitialiser le mappage. Le mappage, ça signifie associer une variable à une sortie d'une carte. Donc je suis sur Q1. Je sélectionne Q1. Je clique une nouvelle fois jusqu'à faire apparaître ce petit rectangle gris avec les trois petits points. Ça va me permettre d'aller choisir, d'aller sélectionner la variable. Je clique dessus. Cette fenêtre pop-up apparaît. Je vais dans application. GVL. Et je vais chercher voyant vert. OK. Voilà, nous venons de relier une variable programme à une sortie automate. Maintenant, je vais effectuer le programme de l'automate. Donc là, je vais à application. Et application, sur application mycontroller, il y a un petit plus vert qui apparaît. Je clique sur le plus, un clic droit, gauche. Je vais sélectionner POU. POU, c'est POU, c'est Programme, Organisation, Unite. C'est un programme en fait. Donc je clique dessus. Je donne un nom. Donc, sortie API. Je lui donne ce nom à ce programme. Sortie API. API, c'est pour Automate Programmable Industriel. Langage dans lequel je vais programmer, je vais le faire en langage à contact. Vous allez voir, c'est très simple. Donc je vais ajouter. Le programme, il est créé, mais il est vierge. Et je vais sélectionner ici. Je sélectionne, ça apparaît en surbrillance jaune. Et donc, il y a un premier bandeau qui apparaît. Où je vais pouvoir créer le programme. Alors, le programme est très simple. Il sera constitué de contacts. Les contacts, ça représente des boutons en fait. Et les bobines, ça représente des sorties de l'automate. Donc, je vais utiliser le contact comme ceci. C'est un contact normalement ouvert. Je vais y associer une bobine. Et maintenant, ce contact, quand il se ferme, ça alimente la bobine. Eh bien, moi, qu'est-ce que je vais mettre moi dessus ? Et je vais chercher mon bouton. Et la variable associée à la sortie. Ainsi, quand j'appuierai sur le bouton, cette variable va passer à 1. Et signifiera que cette variable doit passer à 1. On peut le traduire en termes peut-être un petit peu plus compréhensibles. Si j'appuie sur BP verrine verte, alors voyant vert doit être actif. Voilà, le programme se résume à ceci. Une dernière petite manipulation, c'est que pour que l'automate sache que ce bouton est présent en fait sur l'IHM, il faut que je définisse une adresse mémoire où sera stockée cette variable dans la mémoire automate. Alors, ceci, c'est un petit peu expliqué ici, mais moi, je vais vous montrer. L'adresse automate que je vais choisir, c'est l'adresse MX 0.0. J'aurais pu choisir toutes les adresses que je veux, de 0 jusqu'à 59 999. Mais bon, on va faire simple. On va prendre l'adresse MX 0.0. Ensuite, vous pouvez prendre MX 0.1, MX 0.2, etc. Donc, je reviens sur GVL. Sur GVL, je vais dire que BP verrine verte, cette variable sera stockée dans la zone mémoire de l'automate, donc at %mx 0.0. Et là, l'automate, c'est que cette variable est stockée dans sa zone mémoire MX 0.0 et on va dire à l'IHM d'aller écrire dans cette zone mémoire. Voilà, nous avons fini avec la programmation de l'automate presque. Une dernière petite manipulation. Il faut, le programme maintenant qu'il est fait, on doit dire à l'automate de l'exécuter. Et pour pouvoir dire à l'automate, signifie à l'automate, ce programme est écrit et tu dois l'exécuter, il suffit de sélectionner et de faire un clic et glisser du programme dans l'attache MAST lorsque vous êtes dans l'onglet application. Voilà.